Bon, on va se la jouer très serré. D'accord. T'es prêt ? Qu'est-ce que vous entendez par très serré exactement ? À partir de maintenant, tu ne diras plus un mot, tu ne feras plus un geste sans m'en parler avant. Et d'ici six mois, tu seras le roi du business en France. T'as compris ? Oui. Et puis, chemise à fleurs, avec le costard, ça va pas du tout ça. Pardon monsieur, je savais pas. Bon, demain tu vas aller en ville. Tu vas prendre une chambre d'hôtel. Ok ? De luxe. Quatre étoiles. Et puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon ? Tu vas apprendre à dire bonjour. Parce que bonjour, c'est la chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as déjà fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Ben, bonjour. Voilà. Là t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Refais-le celui-là. Bonjour. Ah. Là, je vois que t'es prêt à faire des choses pour moi. Que mon cas est plus important que le tien. Tu sais, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Allez. Oh, dis-moi bonjour. Bonjour. Non, pardon. Pardon. Non, je suis là, je l'ai raté, je m'en suis rendu compte après. Ah bah tu vois, là tu t'en aperçois par toi-même. Je peux sourire un petit peu. Tu peux. Mais si on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Alors, comme tu vas être confronté à des choses que tu ne connais pas, et qu'il va falloir que tu donnes l'impression de les connaître, il faudra que tu ne sois jamais étonné. Parce que toi, t'as l'air souvent étonné, ton défaut. Alors je vais te donner deux, trois exemples étonnants, mais qui ne devront pas t'étonner. D'accord ? Oui, monsieur. T'es prêt, là ? Oui. T'es bien concentré ? Tu sais que ton père était avec le petit pompiste, avant ? Euh... Et voilà. Ah non, mais là, oui... C'est étonnant. C'est étonnant, mais ça ne devrait pas t'étonner. Oui, c'est très étonnant, oui. Bon, on s'imagine ton père avec le petit pompiste. Et voilà, tu recommences. Ah mais là, c'est saisissant. Oui, c'est un exemple saisissant, mais c'est un bon exemple. Bon, concentre-toi. D'accord, d'accord. Tu sais que tu ressembles au Christ. Mais non. Mais c'est dur. Il faut que je ne fasse rien. Tu ne fais rien. L'œil lointain, presque. Un peu endormi ? Pas trop. Rien. D'accord. Allez-y, allez-y, parce que là, je sens que je suis prêt. Non, là, je ne dis rien. C'est ça qui ne doit pas t'étonner. Mais tu vois, j'ai senti un petit étonnement dans ton œil, là. Non, là, ça m'étonnerait, parce que j'ai fait vraiment tout comme vous m'avez dit, donc... Bon. Tu sais que tu me plais bien, toi. Et voilà. Mais oui, mais là, c'est dur. C'est difficile, parce que là, je ne sais pas si vous jouez ou pas. C'est étonnant, mais ça ne devrait pas t'étonner. Ben oui, mais vous me dites que je vous plais, c'est... On est dans le jeu, là. On reste dans le jeu. Bon. Est-ce que tu es croyant ? Honnêtement, là, je ne sais plus, monsieur. Je ne sais plus ce qu'il faut que je vous réponde. Avec mon fils, tu vas être très croyant. Avec ma fille, complètement athée. Et avec vous, je dois être comment ? Moi, je ne crois que aux mathématiques. Avec moi, on n'a que ce qu'on mérite. Et vous pensez que je mérite d'être avec vous, là ? Je commence à le croire, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada